Générique Samedi 3 août 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, Madagascar participe au caucus africain 2024 qui se tient à Abuja, Nigeria par l'intermédiaire du ministre de l'économie et des finances et du gouverneur de la Banque centrale. Cette réunion est une structure conjointe des Banques centrales des États africains, membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international destinée à discuter sur la façon de favoriser le commerce entre les pays africains et certes également à préparer la réunion de la Banque mondiale à Washington. Reportage signé Ruth Christelle Hakoutmalal. Madagascar fait partie des 12 pays qui bénéficieront de l'électricité. A travers le projet Mission 300 de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement jusqu'en 2030. Cela a été conclu lors du caucus africain qui se déroule actuellement à Abuja, au Nigeria. Le ministre de l'économie et des finances, Rapparnirina Sonrija Asbel, et le gouverneur de la Banque centrale, représente Madagascar à cette conférence organisée par le FMI et la Banque mondiale. Outre l'électricité, les discussions sont centrées sur le concept de facilitation de circulation des personnes et des marchandises africaines, mais aussi sur la promotion des marchés intra-africains. Les grands argentiers africains auront attrissé dans un mémorandum les grandes lignes et les détails des stratégies et des plans d'action qui devraient amener la vision de commerce intra-africain réalisable, inclusif et pérenne. L'enjeu du commerce africain est vaste, mais sa réalisation pourrait être un catalyseur de croissance économique durable en Afrique, selon le thème choisi. Les transformations que les grands argentiers africains auront à trouver devront aboutir à des indicateurs positifs au solde de la balance de paiement des pays africains membres, notamment à leur solde de la balance commerciale. A noter que toutes les décisions prises lors de cette réunion seront encore à discuter lors de la réunion de la Banque mondiale à Washington. Le gouvernement et le Parlement malgache, avec les partenaires, réaffirment leur engagement en faveur des droits humains en envisageant la ratification du protocole de Maputo. C'est ce qui a été évoqué lors de la journée panafricaine de la femme, mercredi dernier. Par ailleurs, le thème de cette année, éduquer et qualifier l'Afrique pour le XXIe siècle, résonnent particulièrement avec les ambitions du réseau parlementaire national sur la justice reproductive, afin de mettre en œuvre des moyens pour instaurer la justice reproductive, améliorer la législation et la budgétisation en faveur de la santé sexuelle et reproductive. Reportage. La célébration de la journée panafricaine de la femme 2024 à Madagascar marque un tournant significatif dans la lutte pour les droits des femmes. Le gouvernement et le Parlement malgache réaffirment leur engagement en faveur des droits humains en envisageant la ratification du protocole de Maputo, qui a été déjà signé en 2004, mais en attente de ratification d'après un responsable auprès de l'IPES, Afrique francophone. En effet, en 2004, Madagascar a signé le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, connus sous le nom de protocole de Maputo. Cet instrument juridique vise à renforcer les droits des femmes à travers le continent africain. Bien que de nombreux pays aient déjà ratifié ce protocole et en bénéficient, Madagascar n'a pas encore franchi cette étape. Lors de cette journée panafricaine de la femme, elle passe à souligner la coopération continue entre eux et l'Assemblée nationale pour promouvoir les droits des femmes. Le service fourni par l'IPES à l'Assemblée nationale est une coopération continue à déclarer la responsable, mettant en lumière les efforts conjoints pour faire avancer la ratification du protocole. Le Parlement malgache se penchera désormais sur la possibilité de ratifier ce document et des discussions de relance sont en cours après les représentants législatifs pour atteindre cet objectif selon le président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le thème de cette année, « Éduquer et qualifier l'Afrique pour le XXIe siècle » résonne avec les ambitions du Réseau parlementaire national sur la justice reproductive. Ce réseau vise à mettre en œuvre des moyens pour instaurer la justice reproductive, améliorer la législation et la budgétisation en faveur de la santé sexuelle et reproductive, garantissant ainsi l'accès aux soins pour tous et le respect des droits en matière de procréation. La détermination de l'Assemblée nationale et du gouvernement à atteindre l'excellence dans tous les domaines, notamment la santé et les droits sexuels et reproductifs, est un signe prometteur pour l'avenir des droits des femmes à Madagascar. La célébration de la journée panafricaine de la femme 2024 souligne ainsi, non seulement les procréés réalisés, mais aussi les défis à venir. Dans un autre sujet, le transformateur électrique permettant de résoudre l'approvisionnement en électricité du bâtiment R1 A4 est arrivé au niveau de la croix et les travaux de réhabilitation débuteront mardi prochain, d'après le député Lantoura Koutemank, élu dans cette circonscription. Tous les responsables travaillent ensemble pour résoudre ce problème majeur des étudiants, permettant ainsi l'amélioration de l'environnement éducatif et la réalisation des promesses faites à ces derniers, a-t-elle poursuivi ? Reportage de Cécile Vannes, Anna Martina et Ntar Ranjiantsu. L'électricité et l'eau sont les principaux problèmes des étudiants résidents au sein du bâtiment R1 A4. D'après les informations qu'ils ont apportées, l'attention de l'électricité de ce bâtiment est très basse, de sorte qu'il ne répond pas aux besoins des étudiants. A cet effet, ces derniers ont manifesté il y a deux semaines. Ainsi, pour résoudre leurs problèmes, une solution permanente sera mise en place, a déclaré le député Lantoura Koutemank. Les responsables travaillent également ensemble pour tenir les promesses faites aux étudiants résidant du bâtiment R1. Les travaux de réhabilitation commenceront dès mardi, comme convenu avec les entrepreneurs et les responsables. La députée Lantoura Koutemank a également apporté 24 lampes solaires pour éclairer les maisons, les rues et les ruelles menant au R1 A4 lors de sa visite aux étudiants. Ensuite, les réformes apportées au sein du Fofifa, au Centre national de recherche appliquées au développement rural, n'ont pas encore été mises en œuvre, a déclaré son directeur général. Les responsables sont toujours en pleine discussion, y compris les travailleurs qui ont été appelés pour une discussion, mais qui n'ont pas répondu aux appels selon les informations. Le dirigeant est également ouvert au dialogue, comme il l'a souligné, compte tenu de la grève que mènent depuis ce vendredi les employés du Fofifa. Aniel Martina, sur les images de Sech, Anjana. Les employés au sein de la Fofifa, au Centre national de recherche appliquée au développement rural, sont en grève depuis hier. Ils revendiquent la démission du directeur général. Selon ces derniers, la gestion du centre ne fonctionne pas correctement. La stratégie de développement du centre de recherche n'est pas non plus claire pour sacrifistes, selon la déclaration qu'ils ont faite. Le directeur général du Fofifa, pour sa part, a toutefois déclaré que les responsables sont toujours en discussion sur l'adoption du changement proposé. Ce changement qui n'est pas encore mis en œuvre actuellement. Concernant le salaire, le gouvernement a déjà apporté une solution, a ajouté le directeur général du Fofifa. Ce dernier a confirmé qu'il est ouvert au dialogue au profit du centre de recherche. En tourisme, 20 000 visiteurs sont attendus à Katsép, région Bouine, lors du festival Sobaï, qui se tiendra du 9 au 11 août prochain. Cet événement vise à promouvoir le tourisme, ainsi que la richesse culturelle de Bouine, Katsép, un lieu unique dans cette région, en raison des ressources naturelles dont il dispose. Sobaï désigne un tissu emblématique des Sakalaves et reflète l'histoire des Apanzak, d'où l'intitulé de l'événement Festival Sobaï. Ce festival de la région Bouine se prépare à enchanter les touristes pour sa 18e édition, qui se tiendra du 8 au 11 août à Katsép. Un festival qui vise notamment à promouvoir le tourisme à Katsép, ainsi que la richesse culturelle du peuple Sakalave, de Marambit, à travers diverses activités, en cette période de vacances où Madang est une destination privilégiée à Madagascar. Katsép est la porte d'entrée vers Marambit. Le festival se distingue par sa capacité à réunir les familles et à encourager la découverte et les échanges culturels. Les andres rurales, souvent négligées, y trouveront une occasion unique pour montrer leur contribution à la richesse culturelle et touristique de la région. Le festival Sobaï joue un rôle clé dans la promotion de Madang et de la région de Bouine, attirant les touristes et mettant en lumière la diversité culturelle locale. Pour cette édition, des artistes de Mayotte ainsi que des artistes locaux ont été invités. Le projet d'agriculture durable pour une approche paysage, ou PADAD, a fait un don d'équipement à l'Office national de l'environnement, ou ONE, ce vendredi. Le PADAD, un projet financé par la Banque mondiale, s'est terminé en avril. Ce don d'équipement Antanarine est donc la dernière activité du PADAD. Les équipements tels que les ordinateurs de bureau et portables, les stabilisateurs et les vidéoprojecteurs, et bien d'autres, dont l'ONE a besoin pour mener à bien son travail, ont été présentés hier, en fin d'après-midi. Outre les équipements, les résultats de l'enquête sur la réhabilitation du bâtiment de l'ONE, Antanarive, victime d'un incendie en 2020, ont également été présentés lors de cette occasion. La prochaine étape, a indiqué le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, est de trouver des partenaires pour travailler avec l'ONE pour la réhabilitation du bâtiment. Place maintenant aux actualités internationales, l'Iran, l'Hamas, le Hezbollah et les Houthis du Yémen menacent conjointement Israël après l'assassinat de deux chefs du Hamas, Ismaël Aniye et Mohamed Deif, ainsi que d'un responsable militaire du Hezbollah. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé jeudi qu'Israël a un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario. Le président américain, Joe Biden, pour sa part, s'est dit très inquiet face à cette situation. Reportage sous les images de France N4. Une foule immense dans la grande mosquée de Doha. Pour un dernier hommage à Ismaël Aniye, tué mercredi à Téhéran, dans une attaque attribuée à Israël. Le chef du Hamas s'était réfugié au Qatar. C'est là qu'il sera enterré. Ce vendredi était un jour de colère dans les pays musulmans hostiles à l'État hébreu. Au Pakistan, au Yémen, ou encore en Iran, ils étaient nombreux à crier vengeance. Israël est assoiffé de sang. L'assassinat du chef du Hamas ne peut pas rester sans réponse. Le monde islamique, et pas seulement l'Iran, doit réagir d'une manière ou d'une autre. Journée de deuil également à Beyrouth. En mémoire d'Ismaël Aniye et du chef militaire du Hezbollah, tué dans une autre frappe mardi, dans la capitale libanaise. Dans un message, Hassan Nasrallah, le chef du mouvement chiite, a appris à frapper Israël. Se préparer à toutes les éventualités, le Premier ministre israélien a convoqué en urgence l'état-major de l'armée. Israël est à un très haut niveau de préparation pour n'importe quel scénario, à la fois défensivement et offensivement. Nous exigerons un prix très élevé pour tout acte d'agression contre nous, quelle que soit la reine. Une extension du conflit au Moyen-Orient, une hypothèse que n'excluent plus les Etats-Unis, premier soutien d'Israël. Je suis très inquiet. J'ai eu une réunion très franche avec le Premier ministre aujourd'hui. Nous avons les éléments de base pour un cessez-le-feu. Nous devrions le poursuivre et il devrait le poursuivre maintenant. Les chances de cessez-le-feu sont-elles réduites à néant après l'assassinat de Agnès ? Ça n'a pas aidé. Les échanges de tirs se sont multipliés aujourd'hui le long de la frontière entre Israël et le Liban. Ensuite, au Venezuela, l'autorité électorale a confirmé la réélection de Nicolas Maduro, un scrutin contesté dans les rues, mais aussi à l'international. Le pays se prépare samedi 3 août à une journée cruciale de manifestation contre la réélection du président Nicolas Maduro qui ne cesse de menacer les chefs de l'opposition contraints de se cacher. Nicolas Maduro, nombre de voix, 6,4 millions. Avec près de 52% des voix, Nicolas Maduro est officiellement déclaré vainqueur par le Conseil national électoral vénézuélien. L'opposant Edmundo González-Orutia ne recueille que 43%. Au pouvoir depuis 2013, l'héritier de Gochávez s'est donc réélu pour un troisième mandat et ce jusqu'en 2031. Un résultat contesté par l'opposition. Si vous, monsieur González-Orutia, ne respectez pas la plus haute cour de la République, qu'allez-vous faire maintenant ? Revenir, prendre le pouvoir ? Ouvrons nos yeux, le Venezuela est en paix. Personne ni rien ne viendra perturber cette paix. Emmenée par Marina Corina Machado, déclarée inéligible par le pouvoir, l'opposition dénonce depuis une semaine des fraudes massives. Elle dit avoir regroupé plus de 80% des bordereaux de bureaux de vote. Selon eux, leur candidat, Edmundo González-Orutia, aurait récolté 67% des suffrages. L'opposition a par ailleurs indiqué que son siège à Caracas avait été vandalisé. Que cherchait-il ? Les bulletins de vote, évidemment. Les procès-verbaux ne sont pas d'ici. Les procès-verbaux sont déjà chargés dans le système. Les vrais, ceux dont vous scannez les codes-barres. Les deux camps ont appelé leurs partisans à manifester dans les rues du pays ce samedi, faisant crainte de nouvelles violences. L'opposition peut s'appuyer sur le soutien de la communauté internationale qui a reconnu la victoire d'Edmundo González-Orutia. C'est le cas des Etats-Unis et surtout de nombreux pays d'Amérique latine tels que l'Argentine, l'Uruguay, l'Équateur ou encore le Pérou. Et au Royaume-Uni, des émeutes ont écladé vendredi en fin de journée à Sud-Arlande où les forces de l'ordre britannique ont été victimes d'importants et graves niveaux de violence selon la police. Dernier heurts en date après la morte de trois fillettes en début de semaine. 3-5-4-1. Des centaines d'émeutiers qui affrontent les policiers. Le centre-ville de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, théâtre d'une nouvelle soirée de violence qui se multiplie depuis lundi et l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois enfants à Southport, près de Liverpool. Trois policiers ont été hospitalisés. Le gouvernement promet de répondre à ces heurts fermement. Les émeutiers qui attaquent la police et qui alimentent le désordre dans nos rues paieront le prix de leur violence et de leur comportement de voyou. La police a le soutien absolu du gouvernement pour prendre les mesures les plus fortes possibles et s'assurer que toute la force de la loi s'exerce. Ils ne représentent pas la Grande-Bretagne. Car depuis lundi, c'est tout un climat de haine islamophobe qui se propage au Royaume-Uni. Lors de ces premiers heurts, mardi, la police a identifié des membres de l'English Defense League, un groupe d'extrême droite anti-islam. Depuis, les appels à s'en prendre à la communauté musulmane et notamment aux mosquées se multiplient un peu partout dans le pays. Alors ici, à Liverpool, ces habitants se sont mobilisés contre ce racisme. Je ne veux pas voir de fasciste dans nos rues. C'est pourquoi je suis ici ce soir. Les gens qui sont venus l'autre soir, c'était tellement irrespectueux. Nous sommes ici aujourd'hui en signe de solidarité avec la communauté musulmane. Nous sommes terrifiés par les menaces qui sont proférées en ce moment. Ce n'est pas ce que cette ville représente. Partout dans le pays, la sécurité a été renforcée, aux abords des mosquées notamment, alors que la police s'attend à de nouvelles émeutes ce week-end. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Nous vous remercions de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada